J'ai une bonne relation avec ma mère. Très bonne relation, tout se passe bien, il n'y a pas de galère, t'as vu, c'est ma mère. Après, j'ai grandi en étant très proche d'elle. En étant très proche d'elle et voilà. Et quand je te dis qu'elle est présente, elle est présente pour de vrai, t'as vu. Ouais, l'équipe, c'est ISK sur Rap Punchline pour une interview. Trois thèmes, mon album Vérité, disponible le 28 mai. Tout est carré. Ma définition de la vérité, c'est la définition que tout le monde a. Le truc réel, qui est G, même qu'en gros, c'est pas très compliqué. Je vais te le dire, même si ça te blesse ou quoi, tu seras obligé de te le dire. C'est un truc, en gros, qui doit être dit et qui est réel. Moi, je pense que toute la vérité, il faut la dire. Si j'ai un truc à te dire, je te le dis. Comme ça, il n'y a pas de contentieux, il n'y a rien du tout. Bah ouais, c'est beaucoup plus simple d'écrire. T'as vu, en vérité, ça dure quoi ? 5 minutes ? Mais c'est plus simple d'écrire ça qu'un son, ça inventait une science-fiction ou quoi. En tout cas, moi, je pense que c'est comme ça. J'ai plus de facilité à écrire en vérité, des choses réelles. Bah, en gros, en vrai, je pars de référence, t'as vu ? En gros, je vais aller dans mes notes et je vais écrire plein, plein, plein de références. Tout ce qui va me passer par la tête, je vais demander à même d'autres personnes, t'as des références, donne-moi tout ça. Depends à moi, à mon entourage. Et après, j'écris comme ça. Peut-être d'autres noms qui trottaient dans ma tête, mais celui qui revenait le plus souvent, et avec mon équipe, on a décidé de l'appeler Vérité parce qu'on voyait ça comme une évidence et une fierté un peu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, t'as vu, c'est... Vérité, ça collait avec mon nom. Comme Acharné, ça collait avec mon nom, t'as vu. Donc c'est bien d'appeler son album Vérité. C'est comme si ma mixtape, Le Mal effet, je l'aurais appelé Acharné. Ça a été logique. Moi, je passe une enfance tranquille, hein. Comme n'importe quel mec qui a habité dans une cité qui a grandi dedans, t'as vu. J'étais à l'école dans mon quartier. Je traîne avec des gens avec qui j'ai grandi depuis que je suis tout petit. Mais voilà. Les côtés positifs, c'est quand t'es petit, t'as vu, c'est... C'est les foot qu'on faisait. Tous les jeux qu'on pouvait faire. Parce que c'est la gamelle. Ouais. On jouait grave à ça quand on était petit. Plein de trucs. Quand on allait à la piscine à 40, tout ça, plein de trucs comme ça. Après, quand tu grandis, il y a des côtés négatifs, tu connais. Tu commences à penser à l'argent. Tu commences à faire des choses qu'il ne faut pas, t'as vu. Mais c'est un côté négatif, mais qui est réel et que personne ne peut éviter. Il y a des gens qui peuvent éviter de faire des conneries. Mais tout le monde a déjà vu ça, t'as vu. J'ai toujours traîné avec plus grand que moi. Enfin, j'ai souvent traîné avec des personnes plus grandes que moi. C'est-à-dire, j'ai vu des choses... J'ai vu, vécu des choses, pardon, entendu des choses, fait des choses que j'aurais dû peut-être faire 5 ans plus tard, t'as vu. Et même le fait de... C'est une mentalité après, t'as vu. Moi, j'ai grandi comme ça. Genre, j'ai toujours été comme ça. Moi, ma vie, je veux la réussir, t'as capté ? Je veux la réussir, je veux que mes proches soient contents, que toute ma famille aille bien, qu'il n'y ait pas de problème. Donc voilà, quoi. Il n'y a pas de galère. Tout en restant droit dans ses baskets, sans prendre la grosse tête. Il n'y a rien qui change. C'est ça que je vois. Tu peux vite prendre la grosse tête ou quoi. Mais t'as vu, moi, alhamdulillah, j'ai des potes à moi. J'ai un entourage fermé, un entourage solide. Si il y a un problème, il me le dira directement. Mais t'as vu, les gens, par rapport au fait que je fais du rap, il y a toujours des gens qui vont plus faire attention à ce que tu fais. Pour essayer de te dire, t'as pris la grosse tête. Mais moi, jamais. Elle écoute, elle écoute. J'ai une bonne relation avec ma mère. Très bonne relation. Tout se passe bien. Il n'y a pas de galère, t'as vu, c'est ma mère. Après, j'ai grandi en étant très proche d'elle. Et quand je te dis qu'elle est présente, elle est présente pour de vrai, t'as vu. Elle m'aide dans tout ce que je vais faire. Elle est à fond derrière moi, dans la musique, dans tout ce que je peux entreprendre d'autre. Et même, en gros, même mentalement, tout ça, elle est là pour moi. En gros, après, c'est normal, t'as vu. Mais elle l'est pour de vrai, t'as vu. Moi, si j'ai un vrai, vrai, vrai problème, j'arrive. J'arrive, je lui dis ça, ça, je pose carte sur table. Ça n'a rien de, t'as vu, de se donner une image. T'as capté ? Si je dois lui dire des choses, je ne vais pas bien ou quoi, je lui dis normal. En fait, j'ai mal interprété la chose. Dans le sens, je ne sais pas, elle me redonne le sourire ou quoi. Mais s'il y a un problème, si, vas-y, ça ne va pas trop de ça, je lui dis. Mais ce n'est pas ma psychologue. T'as capté ? C'est ma mère. Je dirais, elle ne va pas me redonner le sourire directement comme ça. Mais elle est là, t'as capté ? C'est ma mère, quand je te dis. Et voilà, l'album, vérité, déjà disponible en précommande. Le 28 mai, disponible partout, en streaming et en physique. Tout est carré, la famille. Tchernobyl. Tchernobyl, je le mets dans le top 3. C'est un son qui est de A à Z. C'est l'intro du projet. Je trouve qu'elle répondra aux attentes des gens qui m'ont découvert, par exemple, sur la descente comme vérité. Mais tout en ayant une autre couleur. T'as vu, c'est une prod différente. C'est un flow super différent. Je rape 20 fois plus rapidement. C'est différent, t'as vu ? Après, nourrice. J'aime beaucoup. Je ne sais pas. De l'avant ou 3 à ras.